3, 2, 1, c'est parti ! Au cours de notre vie, cette personne d'entre nous a déjà rencontré une oeuvre qui lui semble exceptionnelle et qui a marqué sa vie. C'est une oeuvre qui me cesse de raisonner dans sa tête à quel point il a envie de l'entreté qu'il nous il présente. Personnellement, je voulais partager avec vous mon expérience. Et si tout petit, j'ai toujours été attiré par la lecture. Au lycée, quand j'avais lu plus 8 ans, j'ai découvert un livre passionnant produit de la littérature espagnole, qui choisit de l'Intérieur de Palma. C'est un récit divisé en sept chapitres qui narre la trajectoire du protagoniste Lazaro, qui est une famille très petite. Le récit s'intéresse à ses mésaventures au sujet des pétrangers. C'est un récit qui marque de façon définitive l'histoire littéraire espagnole. La construction d'un personnage miséreux, qui est printique à l'encontre des hommes et de travers de l'artécouté, justifie la rupture radicale avec le roman de Sir Valéry Géder. L'importance accordée à ces récits m'a permis de découvrir deux autres récits apparaissent comme les continuations du premier récit que j'ai découvert au lycée. Celle d'abord, c'est la continuation d'un vers en 1555 d'un autre anonyme dans lequel apparaît la thématique de la métamorphose au travers de la transformation des personnages. Et la continuation de 1620 à Paris sur la plume de Femme de Luna, qui fait la logique de la première partie, avec un protagoniste qui le prouve, qui a fini le plus astutieux et à la tromperie potentiellement de la pauvreté. Dès lors, on se pose une question essentielle. Comment deux œuvres qui apparaissent toutes les deux, comme l'explique de la première partie d'un récit, peuvent avoir des caractéristiques et des thématiques différentes ? Pour l'élance, j'ai décidé de procéder à une étude narratologique comparative. La narratologie, c'est une discipline qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les récits. Il s'agit également de présenter le contexte historique, en utilisant la conception de l'état de l'enfant, qui constate l'œuvre comme un phénomène esthétique et social, afin de comprendre l'influence de la société sur la littérature. La problématique principale tourne autour de la différence entre un récit de transformation et un récit déjà littérature. Cette réflexion doit être faite en suivant une démarche narratologique comparative pour en savoir plus sur les techniques et les structures narratives. Cela doit nous permettre, enfin, de procéder à une étude comparative afin de rechercher des liens d'anométrie, de parenté et de l'étudiant de deux continuations. Actuellement, nous sommes en train d'étudier les origines et les caractères du type du genre de la première partie matrice du genre, afin de bien mener à bien l'étude comparative des deux continuations observant de l'étude. Parfois, Mesdames et Messieurs, ce récit que j'ai découvert au lycée quand j'étais 18 ans m'a ouvert aujourd'hui le portier d'Octobre. Je vous remercie. Merci Wavadou. Merci Wavadou. Merci Wavadou. Merci Wavadou. Merci Wavadou. Merci Wavadou. Merci Wavadou.